bonjour aujourd'hui atelier de montage vidéo séance numéro 9 la création de titre ou de commentaire la première partie la première chose que nous faisons nous allons aller sur movi studio 15 platinum et nous nous assurons bien d'être sur le projet que nous souhaitons nous avons effectué la mise en place sur la table de montage de tous les éléments que nous souhaitions faire que sont installés pardon et les faire les coupures et tout ce qu'il faut donc nous en sommes au stade nous allons mettre en place le titre de façon à faire l'introduction de notre montage pour cela nous allons aller sur un onglet qui est placé ici dans cette zone et qui s'appelle générateur de médias générateur de médias nous avons ici la proposition que movi studio nous fait en nous proposant soit des couleurs unies si on veut faire un fond sur le notre texte il suffira de prendre un élément de le mettre derrière et de mettre le texte par dessus pareil pour les damiers et ainsi de suite dégradé de couleurs et tout ce que vous souhaitez mais ce qui nous intéresse le plus se situe sur la partie basse en titre et texte ici ou en texte tout simple nous allons utiliser cette pour le cours d'aujourd'hui cet élément titre et texte donc dans titre et texte vous avez un certain nombre de propositions soit le texte par défaut qui est un texte qui est fixe sur un fond qui est transparent et le texte est en noir pardon et le texte est en blanc pardon et fixe bien centré vous avez après un certain nombre de propositions qui vous sont faites et qui sont déjà préétabli avec un texte qui arrive par un saut comme ceci ou un rebond qui arrive du fond et qui vient vers vous et ainsi de suite et ici un texte par exemple aussi un qui chute et division mais avec un fond de couleurs déjà donc ce qui veut dire que si on utilise ce type de propositions nous ne pourrons mettre rien derrière il faudra le mettre tout à fait au début puisque déjà le fond est déjà en place et vous avez ainsi de suite si je redescends avec l'ascenseur vertical vous avez tout un tas de propositions alors toutes ces propositions certes sont intéressantes mais je vous conseille de les utiliser avec beaucoup de modération parce que vous d'un moment c'est un peu lassant de faire un montage vidéo et de voir des éléments qui sautent ou qui arrivent de façon un peu bizarre donc à utiliser certes mais avec modération celui que l'on peut utiliser le plus facilement c'est peut-être celui ci c'est à dire de près et qui arrive mais attention là aussi il ya quelques petits réglages à faire donc nous allons pour cette première partie utiliser l'élément qui est par défaut donc pour le descendre sur la table de montage rien de plus facile je prends l'élément en question je fais un clic gauche sur l'élément et je le descends sur la table de montage à l'endroit souhaité voilà il ya une fenêtre qui s'ouvre je la décale légèrement pour faire comprendre ce que je souhaite faire donc je mets la tête de lecture au dessus de l'événement que je viens de mettre en place sur la table de montage et vous pouvez vous recevoir sur la partie de lecture la la fenêtre de visualisation que le texte se trouve bien centré au milieu de comme ça de notre roche voilà donc la présentation de la fenêtre qui vient de s'ouvrir la fenêtre qui vient de s'ouvrir nous avons donc titre et texte vega ici le texte qui se situe sur le comment on appelle ça dans la fenêtre dessous là étant verdana mais je peux modifier un le texte et pour cela il faudra bien faire attention c'est de bien sélectionner comme j'ai bien le faire là tout le texte sinon je ne pourrais pas modifier ça ne prendra pas en compte le ça sur une indication vous pouvez mettre deux plusieurs types de police les unes au dessus des autres à condition bien sûr de changer mais pour le texte en question d'accord je peux avoir cette partie texte ici modèle en verdana ensuite en dessous on met un autre texte en arial et ainsi de suite d'accord ça ce n'est pas un problème movi studio ne permet ensuite nous avons ici la possibilité de changer la grosseur des caractères ensuite de le mettre ici en gras ou incliné l'alignement à gauche centré et alignement à droite en dessous je j'ai ici avec le petit onglet triangulaire qui est ici la possibilité de modifier la couleur de la police du texte la couleur du texte pardon ici j'appuie sur le petit rectangle et se développe un certain nombre d'éléments voyez ici je me retrouve avec les couleurs données et il suffit de changer vous voyez qu'à partir de moment où j'ai appuyé je me suis mis sur une zone par exemple le thé voyez le texte va changer de couleur pareil si je change ici voyez regarder ça change le texte qui est dans la partie droite a été modifié je remets ça correctement l'animation aucune là j'ai choisi un texte fixe mais je pourrais changer l'animation voyez il y a la possibilité de prendre comme je vous l'expliquais tout à l'heure une animation mais à utiliser avec beaucoup de modération ici ce curseur permet de modifier voyez la grosseur du texte c'est simplement une un système d'échelle et qui vous permet de modifier la le texte alors maintenant en placement en placement il y a une petite particularité alors j'appuie de nouveau sur le triangle qui est ici vous avez une fenêtre qui s'ouvre de nouveau avec si vous voyez bien la position du texte sur le la fenêtre donc pour l'instant cette petite croix ici je peux l'utiliser pour modifier le texte vous voyez regardez sur la partie fenêtre de visualisation et vous avez le texte qui bouge en même temps que je déplace moi la croix avec un appui comment on appelle ça complet sur le comment ça un clic gauche sur la croix donc je peux modifier comme je le souhaite ça c'est la première possibilité la deuxième possibilité de modifier l'emplacement c'est d'aller directement sur la fenêtre de visualisation et si vous regardez bien le texte ici est entouré avec un cadre noir avec des points noirs tout autour et je peux voyez cette croix me permet de modifier le texte voilà si je le mets ici voyez je le mets sur le côté et ça va se faire automatiquement voilà pour la modification de l'emplacement je repuie sur le petit triangle de façon fait remonter après nous avons avancé je peux modifier et là je redescends avec l'ascenseur horizontal vertical de façon ce que vous voyez bien on peut modifier l'arrière-plan l'arrière-plan pour l'instant comme je voulais expliquer et ton transparent mais je peux le mettre aussi avec une petite couleur donc il suffit que je clique sur arrière-plan et que je peux voir maintenant là comme il est en transparent voyez qu'il est ici là le curseur est ici mais je peux modifier autant que je veux voyez voilà quitte à changer la couleur aussi pareil que pour le texte on peut le modifier il suffit de changer voyez si je change je peux donner une petite teinte à l'ensemble mais je vais vouloir le laisser en transparent pour l'instant pareil pour l'alignement on peut aligner comme on veut on peut mettre de l'espace entre les différents caractères comme on veut comme on le souhaite voilà pour le système avancé ensuite les contours pareil que il ya quelques instants on peut changer le contour des caractères on peut mettre soit avec un peu de noir ou avec un peu de bleu un peu de jaune comme vous le souhaitez on peut changer et on peut créer une ombre aussi pour les différents le différents textes là attention si vous voulez mettre une ombre il faut faire en sorte que vous soyez sur un comment appelle ça sur un fond plus clair mais on peut mettre une ombre vous voyez il suffit de changer aussi regardez on va peut-être une mètre une petite ombre qui est jaune par exemple voilà ça peut se faire voilà à condition bien sûr que l'ombre soit activée et ce qu'il faut faire ici sinon l'ombre n'est pas activée voyez si j'active l'ombre ici vous avez l'ombre qui se met à la couleur que j'ai souhaité c'est à dire avec un peu de jaune et là je vais la désactiver parce que ça ne m'intéresse pas de mettre une ombre pour ceux ci voilà pour l'explication de cette fenêtre qui s'est ouverte donc je vais mettre le texte que je souhaite un une balade vous voyez que le texte est trop long pour le la fenêtre ici et bien je vais le tronçonner voilà je me mets derrière ici j'enlève les espaces inutiles voilà voilà et comme je suis encore pas très bien je vais le mettre en centré comme ceci et je vais diminuer le la police je vais la diminuer de façon à ce que tout rentre correctement voilà et voyez que mon texte qui est en bleu ici est bien centré il se situe sur la partie gauche et il est bien visible et on peut voir les deux personnages qui s'éloignent vers le fond du chemin circuler et sans problème donc ce qui va nous faire un on va faire ça une petite animation et une un titre qui est assez sympa alors particularité voyez que ce document est ici mais je peux le mettre et l'allonger autant que je veux il suffit que je mette sur la partie gauche ou droite ici et je l'agrandis autant que je veux même chose si je veux faire en sorte de le faire arriver avec un fondu il suffit que j'aille sur le petit coin à l'angle ici de tirer sur le petit triangle bleu et voyez l'élément va arriver en fondu pareil pour le fondu de finale je suffit de pousser ce petit triangle voyez ce petit trait blanc qui se met en place de part et d'autre c'est le fondu il suffit que pour essayer voir ce que ça donne regarder ce que ça donne voyez le texte arrive très progressivement voilà alors maintenant on a vu pour mettre un titre fixe c'est pas trop compliqué voilà on va le rediminuer parce qu'il n'est pas utile d'en avoir aussi long voilà comment mettre un commentaire sur le d'un document par exemple je suis ici je me mets au dessus de cet élément de rush ici et je vais mettre par exemple que nous sommes au poney club donc je vais prendre pareil le texte qui est posé comment faire proposer je prends le texte en question je les descends sur la table de montage je le mets à l'emplacement souhaité voilà j'ai toujours ma fenêtre qui s'ouvre pareil de la même façon voilà je mets ma tête de lecture au dessus pour voir ce qui se passe ici je suis avec le texte modèle et je vais écrire le poney club je sélectionne l'ensemble là comme ceci et j'écris le poney club voilà le positionnement de ma peça du texte ne me convient pas comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure je me mets au dessus du texte dans la fenêtre de prévisualisation et je descends l'élément et je le mets ici dans l'ombre à la limite comme ceci et je vais comme c'est je vais le sélectionner ici et je vais le mettre à la bonne dimension voilà voyez qui il est mis correctement et je peux même le redescendre légèrement mais voilà ici à la limite d'accord et je vais par exemple changer la police il suffit de sélectionner comme je viens de le faire voilà et il suffit de changer de choisir une police qui est utile et que vous souhaiterez pendant que vous trouverez utile pour cela donc je vais aller mettre en arial vous faire voir un petit peu comment ça le fait voilà arial vous voyez que le texte vient de changer de de police et pareil pour changer la couleur du texte par exemple je peux mettre ici un genre de petit mauve qui est intéressant pour ce genre de choses voilà pour le les commentaires alors nous verrons par la suite comment faire pour que ces commentaires soient pas figé forcément un peu les faire bouger un petit peu pour rendre l'ensemble un petit peu plus attraqué voilà pour l'instant à la prochaine je vais vous remercier